... Fuligo cinerea Fleur de thon sombrée, non comestible, appartenant à la classe des Myxomycetes, famille des Fisaraceae. Ils ont la particularité de ramper littéralement sur leur support pour se nourrir, comme Fuligo septica. Au stade de Plasmod, ce Myxomycetes ressemblerait à une sorte de mousse dense et fine, d'abord de couleur blanche à blanchâtre, devenant grisâtre, puis noirâtre en vieillissant. De formes variables, ce Plasmod ressemble d'abord à de la mousse, puis à une éponge pour former de petites fragmentations ou ramifications, plus ou moins crevassées et très petites, comme Fuligo septica, mais restant grisâtre puis devenant noirâtre, lui permettant d'avancer et de se nourrir. Puis se fixe définitivement et durcit pour former une sorte de cocon et enfin devient pulvérulant à maturité, pour finalement répandre ses sports, comme vous le verrez à la fin, prise de vue à une semaine d'intervalle. Cher, molle et concolore suivant son stade. Collante ou gluante, surtout par temps humide. Odeur d'abord très désagréable de charogne morte, puis en séchant il devient inodore. Beaucoup le donnent comme inodore. Mais quand j'ai filmé le Fuligo, vu l'odeur, cela m'a surpris. Je suis retourné le lendemain pour m'assurer que c'était bien lui et non une bête morte qui dégageait cette odeur. C'est bien le Fuligo cinérea qui dégageait cette odeur repoussante. Dans sa période grise noirâtre mais encore molle. Dans un laps de temps, je pense de deux ou trois jours, cette odeur est très présente, puis disparaît dès que le Fuligo sèche. Saveur apparemment donnée comme nulle, mais je n'y ai pas goûté. Saison, printemps, été, automne. Habitat, lisière, branches mortes, brins d'herbe. Confusion possible avec d'autres congénères aux couleurs variables, telles que Fuligo septica, de couleur blanc, jeune, puis jaune vif. En secouant les brins d'herbe, vous apercevez le mycélium qui s'envole avec le vent. Attention, ces espèces sont connues pour provoquer de l'asthme et des allergies chez les personnes sensibles. Arrêt sur image des sports. Son appellation fleur de temps serait d'origine gauloise ou celtique. Thans ou Tannes, désignant le chêne. Le Fuligo passe souvent pour des œufs d'insectes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501